Bonjour à toutes et à tous et joyeux Noël ! Non plus sérieusement on vous souhaite un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui il n'y a pas de mensuel et d'ailleurs il n'y en a pas eu le mois dernier, on s'en excuse. Donc il n'y a pas eu de mensuel en décembre et avec cette vidéo il n'y aura pas aussi en janvier donc on se retrouvera en février pour un mensuel qui déchire et du coup on vous fait une petite vidéo de Noël comme l'année dernière. Exactement, pour vous donner un petit peu, pour vous offrir les petits cadeaux que nous, membres d'OmniWalk, nous pouvons vous offrir. Voilà exactement, alors il faut savoir qu'il y a à peu près un mois j'ai posté une liste sur Facebook pour vous demander ce que vous voulez pour Noël et donc le jeu qui a le plus été voté est FF10 donc bravo à ceux qui ont voté là-dessus. Exactement. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on a fait des pioches, donc on va piocher et si FF10 ne tombe pas là, on s'engage à le faire en 2017. Et en plus de ça on vous offre un petit truc en plus, c'est que Gotoh le fera sur PS3, donc il le platinera et moi je le ferai sur PS2, juste le mode d'histoire et peut-être quelques catalexes. Vous aurez la version originale et la version remasterisée. Voilà les deux versions pour ceux qui préfèrent l'une ou l'autre. Et donc dans les jeux après qui tournaient, il y avait Tom Riders 3, Wild Downs, l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y avait pas mal de petits jeux donc du coup on a fait une pioche parce qu'il y avait, vous étiez tous ex aequo. On enchaîne avec les OST du moment, donc pour toi c'est quoi ? Moi en ce moment j'écoute beaucoup d'un jeu que j'ai commencé récemment, c'est Radiant Historia, excellent OST, franchement la musique des poules. Alors le jeu n'existe pas en français, donc c'est peut-être pour ça que ça vous vient. C'est un RPG sur le DS. Et pour moi il s'agit de Kingdom Hearts 2. Alors Marvin, ton jeu du moment c'est quoi ? Batman de Telltale Series que je vous recommande, c'est un film interactif où vous pouvez influer sur l'histoire, vous n'aurez jamais la même fin. Toutes vos actions que vous faites au cours du jeu, c'est une répercussion. Sur quelle console alors ? Sur la PS4. D'accord, ok. Et ton deuxième jeu ? Le deuxième jeu c'est Bayonetta 2 sur Wii. Et nous nos jeux en ce moment c'est World of Final Fantasy sur PS4 qu'on a presque fini, on est arrivé au donjon final. et Yomawari sur PS Vita qui est un excellent survival horror en 2D. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup. C'est très, très agréable. C'est agréable à platiner, il y a beaucoup de surprises, beaucoup de trucs annexes. Et il existe sur PS Vita, PS4 et PC. Donc voilà pour les OST, les jeux du moment. Sachez qu'aussi en janvier, on vous prépare une petite surprise qui sortira sûrement dans les alentours du 10. On vous en dit pas plus, mais mémorisez cette date si vous vous en souvenez au moment venu, il y aura un petit truc qui va sortir. On passe au Walk, la chose la plus intéressante. On va vous donner un petit peu comme dans un mensuel nos avancées sur les Walks du moment et ensuite les nouveaux Walks. Exactement. Ça va croustillant. Exactement. Donc pour mes Walks, la Tomb Raider, ça se profite. A savoir qu'il y a un mode, il me semble, Time Attack. Non, c'est contre la montre, excusez-moi. Et vous faites les modes en chronométré. Ah ouais ? Ouais. Oh, chaud ! Donc ça, c'est pour ne pas vous le cacher, mais ça va être chiant. Sinon, à l'histoire, il me reste deux niveaux. Oh, bien ! Et alors tu fais ça sur console officielle aussi, ça ? Voilà, ouais, je fais ça sur la PS2. Donc il y a beaucoup d'entraînement. Il faut savoir que sur l'émulateur, on gagne beaucoup plus de temps que de le faire sur console, donc tout le prestige à Marvin que de le faire sur console officielle. C'est vrai, je suis totalement d'accord. C'est beaucoup de Die and the Ritry, qui sont souvent injustifiées. Et de rage quitte ! Et de rage. Et quoi que, ouais, je me suis un petit peu calmé, ça va. Et sinon, le prochain Walk que je vais vous mettre à disposition, ça va être DMC3, que j'ai pioché, je crois, c'était en début d'année. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir DMC3, parce que c'est mon opus préféré. Je vais l'honneur. Plein de vise. Plein de viseaux, DMC. Voilà. C'est à ton tour ! Oui, c'est à mon tour. Alors, pour moi, Sukoden, c'est terminé. Tout d'abord, je m'excuse, parce que j'ai pas eu un postage super fluide pendant ces petites semaines-là. Et donc, avec Sukoden, je vous annonce Zendoku. C'est un petit jeu sur PSP. C'est un jeu de Sudoku, en fait. Ça peut paraître un peu bizarre. Mais vous verrez, c'est vraiment sympa. Il y a des petits mini-jeux avec des handicaps, etc. Et le but du jeu, c'est de le faire le plus vite et de pas mourir, en fait. Donc, voilà. C'est un peu comparé à un jeu de combat en Sudoku. Voilà, c'est ça. Vous ferez une vidéo de principe de base, en tous les cas. Et ensuite, je vous propose une petite pioche. Nounou qui pioche. Voilà. C'est peut-être la bonne résolution de 2017. Ça, pour vous, c'est vraiment un cadeau de Noël. Alors, vous verrez ici sûrement les wad qu'il y a dans la pioche. Donc, c'est parti. Je te laisse le bonheur de tenir la pioche. Tu as aimé l'envoi. J'ai peur. Alors, petite information à temps avant de piocher. Il y a deux jeux qui ont une règle bien particulière dans la pioche. Le premier, c'est FF10. Comme on vous l'a dit, si jamais Nounou pioche FF10, on le fait tous les deux. Donc, moi, je ne piocherai pas. Et si je pioche Chrono Cross, Gotoh annonce Chrono Trigger puisque Chrono Trigger est avant Chrono Cross dans leur chronologie. Donc, vous auriez deux d'un coup. Donc, peut-être que Gotoh ne piochera pas pendant cette vidéo. Ce serait une exception. Moi, j'aimerais bien piocher quand même. J'aimerais bien piocher quand même alors. J'ai peur. Alors, j'ai pioché FF1 sur PSP, mais je ne le ferai pas sur PSP. Et ça, c'est sûr. Ce sera sur Game Boy Advance. Donc, vous avez Final Fantasy 1. Donc, je m'engage à faire FF10 l'année prochaine avec vous. Et on a les origines. Je suis désolée. Vous avez FF1, c'est déjà ça. Franchement, c'est super. On a les origines. Moi, ça fait longtemps que j'attends que FF1 sorte sur la chaîne. Peu importe qui le faisait, mais je suis vraiment super content. Je suis super content de me faire FF1 puisque je l'ai déjà fini. J'ai adoré ce jeu. C'est mon premier FF. C'est mon premier FF. Donc, voilà. On passe tout de suite à mes Walks. C'est parti pour mes Walks, mes amis. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Premièrement, les Jaws of Dragoon est terminé. C'est un 100%. Voilà, il fallait s'en douter. Tous les boss sont présentés. Deuxièmement, maintenant, puisqu'on va passer au nouveau Walks, j'en ai fait quelques-uns. Parce que j'avais envie. J'avais un petit peu de temps bonus. J'avais un peu de temps bonus. Alors, du coup, ce que je me suis permis de faire, c'est que j'ai pris la liste des Walks que vous avez votés sur le Facebook. Et donc, j'ai fait Aladdin sur Super Nintendo. Un des jeux de mon enfance qui est vraiment magnifique. Je vous conseille de le regarder. Il faut savoir qu'il l'a fait en une journée. C'est vraiment génial. Pourquoi tu n'as pas fait celui sur Megadrive ? Alors, pourquoi je n'ai pas fait celui sur Megadrive ? Parce que moi, je peux faire celui sur Megadrive. Parce qu'en fait, il y a deux générations. Il y a celle qui joue sur Megadrive, celle qui joue sur Super Nintendo. Et moi, je joue sur Super Nintendo. Et tu le ferais du coup sur Megadrive ? Moi, j'ai l'impression qu'il est mieux. Il est différent ? Celui sur Super Nintendo est fait par Capcom. Donc, c'est un peu plus arcade. Enfin, moi, j'ai trouvé... J'ai un petit peu plus... Et du coup, tu le feras celui sur Megadrive ? Peut-être que Marvin s'en chargera. Ah, oui. Voilà, tout simplement. Deuxième jeu que j'ai fait, puisque j'en ai fini un deuxième en plus de ça. Bon, celui-là ne m'a pas pris de temps. Il n'y a pas beaucoup de prestige. Mais ça me fait plaisir de vous proposer le légendaire, le mythique. Il fallait forcément qu'il soit là. Le Super Mario Bros 1 sur NES. Voilà. Il y a d'autres jeux que j'ai à vous annoncer aussi. Donc, le troisième jeu que j'ai fini, il s'agit de Super Smash Bros sur Nintendo 64. À 100%. Dans tous les modes de difficulté. Avec tous les personnages. Donc, ça, c'est un walk secret que personne n'était au courant. J'ai réussi à... Alors, aussi, tous mes walks sont convertis. Donc, là, je peux les poster, en fait. Donc, ils sont vraiment finis. Vous allez les avoir très rapidement. Voilà, exactement. Donc, Super Smash Bros, voilà, finit en difficulté. Très facile, facile, normal, difficile et très difficile. Avec tous les personnages. Et donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait encore un autre walk qui est aussi déjà fini. Il s'agit de Clock Tower 1. Donc, là, ça fait déjà 4 jeux. On était sûr de... 4 jeux. Non, tu sais quoi ? Il y a 2 jours, je me lève et tout. Et là, je vois un onglet, les plusieurs fins de Clock Tower. Et genre, ça faisait 2-3 jours qu'il regardait des trucs sur Clock Tower. Et là, je me suis dit, mais t'es en train de walker de Clock Tower ? Il me fait, mais non, et tout. Je regarde juste. Oui, bien sûr. J'hésite à le prendre. Spoil toi à la fin, tiens. Genre, j'ai fait... Oui, oui, voilà, c'est ça. Genre, vas-y, tu vas te spoiler la fin, n'importe quoi. Alors, je tiens juste à raconter une petite anecdote. C'est que ce qui est assez drôle, c'est que du coup, je walk de 6h à 10h, le temps que Nounou, elle dort. Et l'autre jour, enfin non, c'était hier, je crois. Elle s'est levée, j'étais en train de convertir des vidéos de Clock Tower. Je l'entends arriver et là, je finis, je tape le mot de la partie, je fais entrée-rentrée. Et là, je quitte vite fait la fenêtre de montage. Je fais semblant d'être sur Internet et là, je fais... Ça va ? C'était vraiment très chaud. Pour qu'elle ne voit pas et qu'elle ne soit pas spoilée, c'était chaud. Je suis en train de venger les icônes du boulot. C'est trop ça. Donc voilà, des surprises pour un petit peu tout le monde. J'espère que ça vous fait plaisir. Sinon, donc j'annonce 2 wags supplémentaires. Avant le piocher quand même, parce que là, c'est Noël. Et donc du coup, je vous en mets plein la gueule et je suis très content. Le deuxième jeu, donc je l'ai d'icace à, il me semble, c'est Diabolo, je crois. Donc il me semble que c'est ça, son pseudo. C'est une personne qui a été très sympathique et qui est venue me demander Animaniac sur Super Nintendo. Il n'y a pas que Diabolo, il y a aussi une autre personne qui nous a dit, c'est le jeu de mon enfance. Et ce n'est pas Diabolo, on n'arrive plus à retrouver le commentaire. Donc c'est aussi une dédicace pour cette personne-là. Toutes les personnes qui ont voté pour Animaniac, je dédicace ce walg justement sur Super Nintendo. Excellent jeu de plateforme. Ce walg est terminé. Voilà, donc il est prêt et il va arriver. On n'en a pas un autre, si on le dit encore ? Et le dernier walg dont j'allais vous annoncer, c'est tout simplement, pareil, un walg de l'enfance, puisqu'on est sur les mois de Noël et je pense que vous vous en rappelez sûrement, peut-être même toi Marvin, c'est Millen Impact sur PS1. Voilà, qui sera fini pareil à 100%. Bien. Qui est déjà fini au PS1 ? Non, celui-là par contre, je vais le commencer. On ne va pas déconner quand même. Demain, il l'a fini. Donc voilà, je vais faire mon mieux, il n'y a pas trop de niveaux, donc ça devrait... D'ici la fin de la vidéo, il aura fini. Et donc pour clôturer ça, on va faire un petit pioche. Allez, c'est parti. Allez, deux pioches. Alors là, attention. On augmente la difficulté, il faut savoir que je vais imposer des walg, genre Jacques 1, des trucs comme ça. Jacques. 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 Jacques est d'Axter. Donc voilà, je vais imposer des walg parce que ça va deux secondes. Il nous annonce bien les walg mais il n'augmente pas la difficulté. Donc voilà, nous vous avez tous les walg qui s'affichent ici et dans ses parts. Vous pouvez voter au 3615 pour choisir votre walg préféré. Vous pouvez aussi sur Facebook. N'hésitez pas à aller sur Facebook pour nous proposer vos walg de 2017. Peut-être que ça nous aidera d'hésiter. Marvin essaie de le voir avant. J'en tremble. Dark Soul. Trop bien, t'es dans la merde. Donc mesdames et messieurs, c'est avec plaisir parce que ça, c'est une licence que j'adore. Un jeu Capcom. Marvin, merde. Un jeu Capcom sorti sur Gamecube, PS2 et il me semble Xbox. Il s'agit du héros en rouge, Beauty Fall Joe 1. Et ça, c'est un très, 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 très mal jeu de tableau. Ça, ça fait partie des jeux que je lui ai imposé. Mais bon, il est un petit peu trop court, alors je vais repiocher un deuxième walg. Et si tu pioches un autre walg le court, tu fais comment ? Un troisième, je vais peut-être repiocher un troisième point. Oh non, pas mal. Mesdames et messieurs, un VRPG dont j'ai joué peut-être la première demi-heure, et bien je vais le walg sur la chaîne. Ça me fait super plaisir. Il s'agit de Legend of Legaya sur PS1. Vous avez été trois personnes à voter pour ce walg. J'espère qu'il vous fera plaisir. Et je le dédicace à ces trois personnes. Voilà, mesdames et messieurs, un RPG. Un petit troisième ? Parce que ça, il n'y en a pas pour beaucoup d'heures. Ça, c'est un RPG. Tu pioches un troisième. Eh bien. Mais c'est bon, monsieur. Demand, il n'y en a plus. Mais oui, mais oui, allez. Mets-toi un petit peu de difficulté, là. Je vais piocher tell-off. Tensément. Ah, regarde, 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 regarde. Ah, il y en a deux. Non, j'ai... Starwing ! Starwing sur Super NES. Voilà. Voilà, un petit quatrième. Nounou, elle ne s'arrêterait jamais. Je pourrais piocher toute la pioche. Elle me dit « Oh, bon, allez ! » Eh, vous allez voir en février, tout sera fini. Non, non, non. Arrêtez d'abuser. Je ne sais pas. Si c'est fini, c'est vraiment propre. Ne l'oubliez pas. Donc, voilà pour cette magnifique vidéo de Noël. Les walgues. Beaucoup de walgues. Vous allez en prendre plein la tronche pour cette nouvelle année 2017. C'est clair, parce qu'on va déjà commencer par FF10 dans l'année 2017. Vous êtes sûr d'avoir FF10 d'annoncer. C'est génial. Ah oui, c'est génial. FF10, vous avez été évoqué plein de fois. C'est une super surprise pour 2017 déjà. Moi, j'aimerais bien le faire en février. Ce petit message, on ne sait jamais. Ouais, ouais. On attend des walgues au février sans terminer. Arrête, par vieux. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à venir sur Facebook. Voilà, laissez des commentaires s'il y a un des walgues qui vous fait plaisir. Un des walgues pour lequel vous avez voté, qui a été pioché. Et même si ce n'est pas le cas. Si vous avez des demandes du walgues, des conseils, quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, on vous souhaite pour la dernière fois un joyeux noël. De belles fêtes. Et on vous dit à février pour un nouveau mensuel du walgues. sur Omni-walgues. C'est super. C'est pas mal ? Ouais, c'est ça. On le gase, celle-là ? Ouais, ouais. On va laisser ça. On va laisser ça, ouais. De toute façon, je ne sais pas. Il va y avoir un bêtisif pour une vidéo de deux minutes. C'est parti. Ah ! Ah ! Excusez-moi. Ouais, c'est parti. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par un petit 1, 2, 3 ? Joyeux Noël Omni-walgues. Ouais, mais sans le 1, 2, 3. Et sans le 1, 2, 3. C'est juste Omni-walgues. Alors, quoi, il faut rester ? C'est quoi ? On dit quoi ? Joyeux Noël Omni-walgues. Joyeux Noël tout court. Joyeux Noël tout court. Franchement, c'est très, très dur de commencer une vidéo avec vous parce que vous n'êtes jamais sérieux. Et on reçoit Joyeux Noël à la fin parce qu'on est émerde, parce qu'on est généreux et parce qu'on est gentil. Et qu'on prend des demandes de walgues tous les mois. Alors, on est généreux. Par contre, pour le Tipeee, c'est par ici. Si vous avez de l'argent à donner. Noël, c'est donné. À recevoir. 1, 2, 3. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue. Mais moi, c'est l'habitude. Moi, c'est l'habitude de dire et bienvenue. Donc, du coup, et bienvenue. Dans la vidéo de Noël. Non. Ok, d'accord. J'aurais été curie de savoir. C'est cool. Alors, vous savez quoi ? On va vraiment se mettre d'accord sur la première phase d'introduction parce que sinon, on va vraiment pas s'en sortir. Bonjour à toutes et à tous. Joyeux Noël. Ça va. Franchement, on a 74 minutes, quoi. Parce que sinon, on n'y arriverait pas. Bonjour à toutes et à tous. Oh, on en a pour une heure. C'est vraiment 74 minutes. C'est large. Ou pas. On fait bonjour à toutes et à tous et Joyeux Noël. Et on fait... Et c'est tout. Et là, il y a le générique. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et Joyeux Noël. Et là, on fait un plan. Faut pas rigoler. Non, j'ai cru que t'allais dire comme ça. Vous êtes prêts ? Non. Attends, faut pas qu'on sourise parce qu'on ait l'air sérieux. Bonjour à toutes et à tous et Joyeux Noël. Ok. Non, je dis rien. Ça sent même à ta voix que tu rigoles. 3. Bonjour à toutes et à tous et Joyeux Noël. Là, c'est parti. On recommence. Alors Marvin, ton jeu du moment, c'est quoi ? FIFA 17. Ah ouais, ton... Non. D'accord. Tu l'as utilisé, c'est bon ? Non. Non, parce que j'ai mis le mode difficile et c'est difficile. C'est dur. C'est difficile. C'est fini. T'es prêt ? Je suis tellement prêt, là. Je suis tellement chiant. Faut faire d'être déçu parce que je pioche. T'inquiète, je pioche serai 3 fois. Non, je rigole. Oh, vas-y, je pioche. Mais non, je rigole. Tu pioches deux fois, alors ? Peut-être deux fois. Ça dépend, qu'est-ce que je pioche en premier. Peut-être deux fois, ça serait trop cool. En plus, c'est à fond qu'il est en vacances. Il faut savoir que le Koto est en vacances. Donc, il faudrait avoir du flux. On sort de quoi, je leur raconte. La flux, tu sais, à Max et du Wack à mort. Voilà. Tu comprends ce que je supporte, tout le monde. Ouais, ouais, tête de pioche. Tête de pioche. Pioche aide ! Allez, un petit dernier. Non, 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 c'est d'accord. Vas-y, toi, pioche. Ouais ! Non, mais moi, c'est ça, pioche. Mais où ? Et alors ? Je pioche pour toi. Non, non, non. Non, non, non. Non, ça tombe pas. Dédale. Je pioche un deuxième Wack. Pour toi, ouais. Mais attendez, je pioche par terre, parce que mes Wack sont par terre. Non, 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 non. Non, je te pioche dans les boutons. T'es l'offre, c'est l'expérience. Ni l'écheur. Non, tu ne pourras pas prendre ça. Voilà, tout simplement. Bon, voilà. Pioche, une dernière fois. Non, non, non. Pioche, une dernière fois. Mais non. Mais t'es un mec ou t'es pas un mec ? Eh, sérieux. Allez, allez, pioche. Mais je ne veux pas piocher deux RPG. Je te l'ai dit, en plus. Tu vas piocher un autre... Tu as été obligé de faire une coupure. Ouais. Tu peux faire ça. Tu es en vacances. Il faut du boulot, là. Oh, la vache. Tu ne t'arrives jamais, quoi, c'est... Oh, non. Ça t'a joué. Au revoir. Et la salle. Voilà pour la vidéo de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je tiens à dire aussi que si vous avez des jeux qui vous ont été offerts, pourquoi ne les pas mettre en commentaire ? Qu'est-ce que vous avez vu pour Noël ? Partagez un petit peu ce que vous avez vu. Et si vous avez un grippin, on est content de le savoir. Exactement. Grippin Tefal. Voilà. Rouge. Avec éjecteur. Bonne année.